33 trillions de dollars par an ! C'est ce que vaut la nature, en tout cas si l'on en croit les calculs de Robert Consenza, un économiste et écologue qui a tenté d'estimer la valeur monétaire de la biosphère. Et est-ce que ce calcul a vraiment un sens ? Eh ben on va voir que oui. Et non. C'est compliqué. Aujourd'hui, avec Arnaud de Stupid Economics, on va tenter de résoudre l'un des plus grands problèmes de l'humanité, comment arrêter de flinguer la nature. Et on va régler ça, en 20 minutes. Ce n'est plus une surprise pour personne, la biosphère va exceptionnellement mal. Les taux de disparition d'espèces sont à des records qui ne se mesurent que sur les temps géologiques, 40% des écosystèmes terrestres sont utilisés pour nourrir des humains, l'atmosphère se réchauffe implacablement, etc, etc. De façon générale, nous nous rapprochons toujours plus des limites planétaires à ne pas dépasser pour éviter les mauvaises surprises dans le fonctionnement général des écosystèmes, et il ne semble pas y avoir de changement dans ces tendances-là non plus. Ce qui signifierait qu'on attribue moins de valeur à la biosphère qu'à notre bien-être personnel, et si on éclate tout sur notre passage depuis quelques siècles, c'est quelque part qu'il y a un souci dans la façon dont on donne de la valeur à la nature. Un léger, ouais. Et pour comprendre, il faut retourner au VIIe siècle après Jésus-Christ. En 676 après Jésus-Christ, le prieur Cusbert de Lindisfarne vivait au large des îles anglaises en ermite. Probablement touché par la présence d'oiseaux migrateurs sur place, il promulgasse qui a été parmi les premières lois de l'histoire pour protéger ces sympathiques dinosaures à plumes de la chasse. L'un des tout premiers actes de conservation de la nature a été fait par un religieux, et on peut penser sans trop se mouiller que la motivation derrière cet acte était d'ordre spirituel ou au moins moral. Le prieur n'avait pas l'intention de tirer une utilité concrète de ces oiseaux, mais les a protégés pour avoir le plaisir de les voir voler, se reproduire, se friter pour un nichoir, se gerber mutuellement dans la bouche pour se nourrir. Bref, il voulait qu'ils puissent vivre leur vie de piaf en paix et c'est tout. Il leur a accordé une valeur intrinsèque sans faire un calcul de coût-bénéfice derrière. Et en fait, ce type de motivation pour protéger la nature est l'un des plus vieux piliers de l'écologie. L'un des tout premiers parcs nord-américains est le Yosemite, et il a vu le jour en 1890. L'initiateur principal de la protection de cet endroit est John Muir, c'est aussi le dirigeant de la première organisation écologique des États-Unis, et John Muir... ben c'était un religieux hardcore. Pour lui, les immensités du parc s'apparentaient à un temple que Dieu avait construit, et défendre la nature avec un grand N, c'était une façon de protéger une image de l'Éden sur Terre. Le naturalisme religieux existe encore aujourd'hui, mais pas besoin d'être spirituel pour estimer que la protection de la nature est une question de morale avant tout. En quelque sorte, dans ce système de pensée, la valeur de la nature est infinie, et vous comme moi mettons des valeurs infinies à plein de trucs tous les jours. La planète Terre a une valeur infinie, parce que sans elle on n'existe pas, et votre vie ou celle de vos proches a sans doute une valeur infinie à vos yeux aussi. Le problème de mettre une valeur intrinsèque à un objet, à une espèce ou à un écosystème, c'est que la vôtre ne sera pas forcément la mienne. Si vous estimez que les chats ont une valeur infinie et que leur disparition serait une perte absolue, ce n'est peut-être pas mon cas. Après tout, peut-être que j'estime que ce sont des organismes égoïstes dont la domestication incomplète nous parasite la vie. Peut-être. Pour certaines espèces iconiques, comme les grands prédateurs, les cétacés, les grands singes, la protection basée sur des valeurs intrinsèques attire plein de gens et de moyens, parce que tout le monde est d'accord pour leur donner une valeur en soi. Mais pour des trucs plus moches ou qui n'arrivent pas à focaliser l'attention du grand public, ça marche moins bien. Le sauvetage de moustiques, de blattes, d'espèces que vous trouvez dégueuses, dangereuses ou juste pas intéressantes semble tout de suite moins logique et peut-être que leur protection vous semblera un effort inutile. Le problème, c'est que 99% du monde vivant est dégueulasse, luisant, gluant, violent ou dangereux. La biologie, c'est sale. Le fait de mettre une valeur intrinsèque à un élément naturel ou non est donc dépendant de notre intuition et celle-ci est biaisée, personnelle et dépend de notre psychologie. En 2003, la biologiste Carol Saunders proposa une idée audacieuse. Pour mieux protéger la nature, il faut mieux comprendre la psychologie humaine. C'était la naissance d'un nouveau champ d'études, la psychologie de la conservation. Un résultat bien connu de la psychologie est que nous ressentons plus de compassion pour un individu unique et bien identifiable que pour un groupe anonyme, même s'il est composé de plus d'individus. Le truc, c'est que cet effet s'applique également à l'écologie. Nous sommes plus à même d'aider un panda avec un prénom que la population de pandas tout entière. Par exemple, en 1988, des efforts internationaux considérables ont été développés pour libérer trois baleines grises coincées dans la banquise de la mer de Beaufort, dans une histoire qui donnera plus tard le script du film Big Miracle. 21 jours, 1 million de dollars et deux brise-glaces soviétiques plus tard, les baleines seront libérées et toute cette histoire est un exemple d'un effort incroyable que l'homme peut fournir pour sauver des individus d'espèces charismatiques. Des individus. Uniques. Il est déjà plus difficile de ressentir de la compassion et d'attribuer une valeur intrinsèque à une population, voire à un écosystème ou à la biosphère tout entière. Or, la biodiversité se définit à toutes les échelles entre les gènes et les biomes, et si nous arrivons très bien à attribuer une valeur intrinsèque à un panda mignon, nous avons plus de mal à le faire pour des niveaux qui sont au-delà ou en-dessous de nos perceptions ou de notre compassion. Bref, la psychologie de la conservation nous révèle que nos cerveaux sont clairement merdiques pour estimer correctement la valeur de la nature. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les gens ont plutôt tendance à essayer de mettre une valeur utilitaire sur la nature plutôt qu'intrasec. Parce que le truc, c'est que même si on est tous d'accord pour dire que l'absence totale de nature est une perte infinie, on arrive quand même à passer la tondeuse ou à couper des arbres de temps en temps. Considérez que tout a une valeur infinie ne permet pas vraiment de faire des choix dans un monde complexe et ça ne permet pas de prioriser certaines espèces par rapport à d'autres. Maintenant, imaginons une expérience de pensée cruelle pour illustrer ça. Vous contemplez un panorama magnifique seul avec la personne que vous aimez le plus au monde. Tout d'un coup, un type surgit derrière un buisson et vous inocule une maladie qui vous tuera demain si vous ne faites rien. 5 sur 20 sur l'échelle du cool. L'instant d'après, il sort de sa poche un flacon contenant une solution qui ne vous guérira pas définitivement, mais qui vous permettra de survivre un certain temps. Il la va en volume, donc plus vous en prenez, plus c'est cher et plus vous y vivrez longtemps. La question est, combien êtes-vous prêt à payer pour vivre une minute, une heure, un jour de plus ? À combien estimez-vous une minute unique ? Tout comme avec la nature, vous pouvez considérer que la valeur de votre vie est infinie. Et cette question n'est pas censée avoir de réponse chiffrée. Mais pourtant, là, ben c'est le cas. La situation de l'antidote est en fait exactement celle d'un patient atteint du cancer qui doit faire le choix de payer un nouveau médicament qui offre statistiquement quelques jours de survie en plus. Certains médicaments qui sortent sur le marché coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars pour statistiquement allonger la vie d'une personne d'un mois environ. Dans cette situation, le patient, le médecin ou l'institution médicale qui donne le traitement font un calcul de coût-bénéfice entre le coût des pilules et le bénéfice des jours en plus. Comme a priori personne n'a de ressources à l'infini, il y a bien un moment où le coût sera trop élevé. Et ce coût peut être en quelque sorte vu comme la limite supérieure de la valeur que chacun est prêt à accorder à une journée de vie supplémentaire. La prise de décision passe d'abord par mettre un chiffre sur quelque chose qui avait au départ une valeur infinie. La biosphère actuelle a été plus que largement inoculée par des seringues toxiques et c'est cette démarche qui a poussé Robert Constanza à calculer la valeur en dollars de la biosphère. 33 trillions de dollars par an donc. Il l'a fait en estimant pour chaque type d'écosystème, plaine, mangrove, forêt tropical, la production en dollars des services rendus aux humains. En offrant un lieu de reproduction pour les poissons, les coraux fournissent un travail qui vaut X dollars sur le marché. Donc tant d'hectares de coraux valent X fois la surface. On additionne ça pour tous les petits services et bim, on a un chiffre pour la biosphère. Et cette approche des services écosystémiques est aujourd'hui de plus en plus utilisée par les décisionnaires lorsqu'ils veulent valoriser un écosystème. Ça, c'est une approche instrumentale en opposition avec l'approche morale ou intrinsèque dont on a parlé précédemment et on la retrouve tout le long de l'histoire de la protection de la nature. La création du parc de la Vanoise, premier parc national français, a été largement supportée par les chasseurs qui voulaient pouvoir gérer les stocks de bouctins. Et de très très nombreux grands parcs africains étaient à la base des réserves de chasse. Mais attention, même si c'est une approche puissante pour prendre des décisions et pour inciter les gens à en prendre, elle a aussi de très nombreux défauts. Que fait-on par exemple lorsque protéger l'écosystème n'est intéressant selon aucun calcul ? Eh bien on arrive au paradoxe de l'environnementaliste. Ce paradoxe est en fait la simple constatation que quel que soit le critère que l'on regarde, nous nous portons de mieux en mieux au fur et à mesure que la biosphère se casse la gueule. Notre niveau d'éducation, notre espérance de vie, notre richesse, tout grimpe en même temps que le nombre d'espèces s'effondrent et que leurs habitats se font détruire. Comme nous sommes censés dépendre de la santé de la biosphère pour notre vie de tous les jours, cette tendance est un paradoxe. Là où c'est intéressant, c'est que d'un point de vue utilitariste naïf qui viserait simplement à augmenter notre bien-être, la solution qu'il conviendrait de prendre, c'est de ne rien protéger du tout, voire d'aller fracasser des forêts primaires pour le fun. Ça c'est évidemment stupide parce que cette relation est plus complexe que ça, mais ce paradoxe a le mérite de montrer les limites d'une approche uniquement basée sur des calculs, coûts et bénéfices. Ouais, en gros, dans cette approche, si un écosystème ne fournit aucun service, on peut le recouvrir de bitume sans complexe. Cool. L'autre souci de l'approche utilitariste, c'est qu'elle essaye très très fort de donner une valeur monétaire à quelque chose qui n'en a pas forcément. Et certaines fonctions des écosystèmes sont très difficiles à décrire sous forme numérique, comme leur aspect esthétique ou leur valeur patrimoniale par exemple. Faire rentrer de force le monde vivant dans un système économique pour lui donner de la valeur et pour prouver aux décideurs qu'il en a, c'est effectivement un peu triste comme approche. C'est un peu comme si en cherchant absolument à donner une valeur utilitaire à la planète Terre, on multipliait la masse de tous les matériaux présents sous nos pieds par leur valeur au kilo pour obtenir un équivalent monétaire du volume total. Pour le coup, ça a déjà été fait par un utilisateur de Reddit, et il est tombé sur une valeur de la planète de 15,8 trilliards de dollars. On se calcule zapp évidemment 2-3 trucs intéressants sur la valeur de la planète, comme nous servir de vaisseau pour traverser l'immensité du cosmos par exemple, et parfois l'évaluation économique des écosystèmes ressemble un peu à ça. Quand le seul outil que tu as, c'est un marteau, tout se met à ressembler à un clou. Et hélas, le seul outil qu'on ait, c'est l'économie. Ça, et une approche spirituelle, morale ou intrinsèque, sur laquelle personne n'arrive à s'entendre. On n'est pas dans la merde ! Mais peut-être qu'on peut s'autoriser un peu d'optimisme, en fait. Le psychologue et Nobel d'économie Daniel Kahneman et ses collègues ont révélé l'existence de deux modes de fonctionnement de la pensée, qu'ils ont sobrement intitulé système 1 et système 2. Le premier système est automatique et émotionnel, et il nous permet de faire des jugements intuitifs très rapidement, mais aussi assez biaisés. Le second est celui du calcul et de la logique froide. Il est plus lent et surtout plus rarement utilisé par le cerveau. Sans blague. Ces deux systèmes correspondent un peu aux deux façons de mettre de la valeur sur la nature, et c'est là où je veux en venir. Peut-être que tout ceci n'est qu'une histoire de biais cognitifs, de psychologie, de comportement. Si nous sommes plus sensibles à la mort d'un lion unique qu'à l'état général des savannes, acceptons-le comme un fait et utilisons-le pour faire une meilleure protection de la nature. Étudions l'origine de cette façon de réfléchir, et surtout, utilisons ces connaissances pour mieux organiser la protection des écosystèmes. Peut-être que la clé pour mieux protéger les espèces vivantes se trouve tout simplement dans une meilleure compréhension de notre cerveau. Peut-être que la clé de la survie de la biosphère se trouve dans le hacking du comportement humain. Peut-être que la préservation de la nature a moins besoin d'écologues que de psychologues. Ou d'économistes. Oh le malaise ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des réflexions intéressantes. La suite de cet épisode se trouve sur la chaîne d'Arnaud de Stupid Economics. Il s'intitule « Comment bien vendre la nature ? » Et on y aborde plus dans le détail tout ce qui est autour de mettre un prix à la nature. Et il y a des rhinocéros dedans, donc je vous conseille fortement d'aller regarder cette vidéo. Elle est cool. La chaîne d'Arnaud est super cool et vaut le coup d'œil aussi. Allez y faire un tour. Il parle de l'économie, mais de plein de façons différentes. De la psychologie de l'économie, de l'économie de la pauvreté, l'économie des jeux vidéo. Bref, c'est vraiment un super truc à aller regarder. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Facebook, sur le Twitter, ou à soutenir l'émission sur Tipeee. Ou tout simplement vous abonner ou mettre un commentaire si vous avez trouvé que la vidéo manquait de poneys. Bisous, bye bye !